Oui, je m'aperçois à la lecture des journaux, là, à quel point il n'y a pas de culture du cycle en France, avec le temps d'ailleurs. Il y a une culture du cycle, les gens disent, il va y avoir une nouvelle élection en 2017, mais il n'y a pas de culture du cycle quand il s'agit de déterminer si telle politique est appropriée pour une période X ou Y. Certains diront, il n'y a qu'à regarder les faits. Il n'y a pas de faits. Les faits, ils sont à interpréter. La question n'est pas de savoir s'il y a des faits. La question est de savoir s'il est opportun d'agir d'une certaine façon et surtout si le moment est venu de faire des réformes. C'est-à-dire d'alléger les dispositifs, de les faire maigrir. Ils sont trop ronds, ils sont trop enveloppés, pour en poser une expression liée à l'alimentation. Et ça, s'il n'y en a pas une science de ces cycles, on peut discuter indéfiniment. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Dès qu'on est dans le domaine du qualitatif, et la cyclicité c'est de l'ordre du qualitatif en fait. Est-ce que c'est le moment pour faire certaines choses ? Ou est-ce que c'est le moment où au contraire il faut ouvrir, il faut accueillir ? Justement le mot accueil est intéressant ici. On a vu qu'il y avait eu un revirement dans la politique d'accueil des migrants. Mais quand on y réfléchit bien, au regard de mon système cyclique de ces temps, nous sommes bien en phase conjonctionnelle. C'est une phase où il faut évacuer. Une phase où il faut jeûner. Une phase où les politiques précédentes ne sont pas forcément appropriées. Bien entendu, ça peut prendre des formes tout à fait effarantes, comme par exemple l'idée à l'époque du régime nazi du Judenrein. C'est-à-dire qu'il faut se laver, il faut quand même se laver de ces Juifs, qu'elles s'en débarrassent. Mais quelque part, le cyclologue n'est pas dans une éthique de ce type. Il va dire simplement qu'à une certaine période, une certaine politique qui implique de renoncer à certaines choses, d'évacuer certaines choses, certaines personnes, fait sens. Maintenant, ça peut ne pas être la bonne politique, c'est un peu le système de la purge des médecins de Molière. Il y a des moments où il faut purger le corps, il faut que des choses sortent, que des choses s'en aillent. Effectivement, ça peut être une médecine de cheval, mais le principe reste approprié, reste valable. Même s'il y a des victimes, bien évidemment, qui sont dans un cas les Juifs, dans un autre cas les migrants, dans d'autres cas encore d'autres populations. On peut par exemple se demander si la décolonisation n'a pas été lancée en fait pour alléger la France. Tout comme en 1989, si le départ d'un certain nombre de pays de la sphère soviétique n'a pas été une façon d'alléger la Russie, y compris d'ailleurs la décomposition de l'URSS elle-même. Ce sont des outils que l'historien doit, le sociologue, l'historien ou le politologue doit apprendre à utiliser. Et ce sont des grilles de lecture. Si on considère qu'un des enjeux majeurs de la politique, c'est bien en effet de décider à certains moments de réformer, c'est-à-dire de redonner sa forme initiale à un système, un système qui a pu être, on dirait, défiguré, qui a pu être corrompu, qui peut être devenu méconnaissable, lui redonner sa forme et qu'est-ce qu'il y a ? Quand on maigrit, on retrouve sa forme, on retrouve son visage. Quand on grossit, on perd son visage, on s'empatte, on s'enveloppe et on n'a plus de forme. Et tous les gens se ressemblent, tous les gens qui sont gros quelque part se ressemblent. Donc il y a une espèce de nivellement. Où est-ce que je veux en venir ? Je veux en venir à l'idée que le XXIe siècle ne sera pas, s'il n'est pas cyclique, pour paraphraser la phrase d'André Malraux. Il ne sera pas parce que la cyclicité, la crise de la cyclicité est absolument indispensable à la survie de notre humanité du XXIe siècle. Il y a trop d'enjeux, trop d'erreurs possibles, trop de tensions possibles, si on ne gère pas cela par le biais d'une connaissance précise d'un modèle aussi simple que possible. Encore une fois, la simplicité est au rendez-vous, est une nécessité. S'il n'y a pas un modèle simple comme celui que moi je propose, ça ne va pas fonctionner, ça ne va plus fonctionner. Il faut qu'il y ait un consensus pour reconnaître qu'à telle époque, le moment est venu de procéder à des réformes, c'est-à-dire de redonner la forme à des choses qui se sont déformées, des profils, des structures qui se sont tordues, distendues. Cela dit, ces périodes-là, comme les périodes électorales, ne sont pas infinies, ne durent pas indéfiniment, et par conséquent, il y a un moment où ça n'est plus possible. La fenêtre de la réforme n'est plus là, est fermée, et à ce moment-là, il faut arrêter la réforme, il faut faire une pause de réforme, il faut faire un repos sabbatique. À ce moment-là, on ne fait plus de réforme, et on s'endette, on s'alourdit, on perd de sa tonicité, etc. C'est tout, c'est comme ça. Et puis, au bout d'un certain temps, c'est très bien la durée en question, puisque c'est trois ans et demi, trois ans et demi, à nouveau, une nouvelle production se produit, et à nouveau, le temps de réforme a lieu. C'est ce qu'on appelle un rééquilibrage. La notion de rééquilibrage est préférable à celle d'équilibre, parce que l'équilibre, c'est statique. Il faut rester en équilibre. Non, il ne faut pas rester en équilibre, il faut avancer. Mais tantôt dans l'un sens, tantôt dans l'autre. De façon à ce qu'une certaine politique, à un moment donné, puisse donner ses fruits, et qu'à un autre moment, on fasse une pause. Et que par conséquent, la sensibilité inverse puisse, disons, avoir un certain mode d'action aussi. Ça peut être associé éventuellement à l'internance bourgeois, mais je pense que maintenant, les programmes ne sont pas d'une clarté absolue. Mais on pourrait éventuellement, et d'ailleurs c'est ce qui est prévu, en tout cas, certaines personnes le proposent, il faudrait effectivement redonner sa formulation à la gauche et à la droite, au lieu que ce soit une espèce de mélange, comme ça, assez imbuvable. Là aussi, il faut qu'il y ait une clarté de l'écrissement. Si un programme se charge de toutes sortes de notions qui lui sont étrangères, ce programme ne fait plus sens. Il faut qu'il garde sa forme, sa structure. Si cette forme et structure ne sont plus lisibles, il y a un problème. Nous sommes actuellement, avec Saturne qui est passé depuis quelque temps sur l'étoile royale, qu'il n'y a que quatre étoiles au cours des 28 ans du passage de Saturne, eh bien, il faut savoir que le temps est venu, et ce n'est pas un moment historique, parce qu'il se produit tous les sept ans, mais le temps est revenu, si vous préférez, et il reviendra également par la suite, bien entendu, mais on ne va pas reporter tout ce qu'on veut, on ne va pas être dans la procrastination. Le temps est venu et revenu de procéder à des réformes, des réformes qui visent à l'allègement, à l'amincissement, à l'amaigrissement des structures, de tout ce qui peut encombrer les structures. Il faut se débarrasser d'une surcharge. Et à ce moment-là, d'ailleurs, entre parenthèses, le passage de l'androgyna à la dualité fin obéit à cette même problématique. L'androgyna, c'est quelque chose de lourd. L'androgyna est assimilable, en quelque sorte, à la pleine lune. C'est quelque chose de complet, total. Alors que ce que j'appelle la dent phallique, la dent ADM phallique, lui, il appartient à la conjonction, c'est-à-dire qu'il se décharge, il se délègue pour être aussi léger que possible. C'est pour cela qu'on dira que la conjonction est favorable à la dent phallique et la disjonction est favorable à la dent androgyna. En sachant que la dent phallique correspond peu ou prou aux hommes d'aujourd'hui et la dent androgyne correspond peu ou prou aux femmes d'aujourd'hui. Pour des raisons qui sont liées à la symbiose et à la génétique, sur lesquelles je ne reviendrai pas ici, qui sont d'ailleurs tout à fait complexes. Mais on peut observer les résultats. Parfois, il suffit de se contenter des résultats. J'ai quand même pas mal débrouillé sur cette question. Donc, pour le résumer, n'est-ce pas, il y a un problème d'éducation à faire au niveau de la cyclicité. Toute cyclicité implique une dualité. Toute cyclicité implique une alternance. Toute cyclicité implique que certaines choses peuvent se faire à un certain moment et pas à d'autres. Si la France comprend cela, elle pourra aller mieux.